Un guide des droits du travailleur ivoirien bientôt validé. Initié par l'Organisation internationale du travail, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et les centrales syndicales, ce guide entend répondre à l'hermétisme caractéristique du discours juridique employé par la loi numéro 2015-532 portant Côte du Travail ivoirien. Un des défis majeurs du Côte du Travail, du droit du travail, c'est de pouvoir aussi les appliquer, et notamment quand vous avez une économie informelle qui regroupe plus de 80% de la force du travail comme ici en Côte d'Ivoire. Et donc il est essentiel de rendre plus accessible, plus compréhensible les droits des travailleurs afin qu'il puisse y avoir une résolution des conflits. Le document rédigé de manière claire et accessible dans une approche pédagogique synthétise l'essentiel des droits reconnus aux travailleurs ivoiriens, ses décrets d'application et la convention collective. C'est quoi un travail ? C'est quoi un travailleur ? Qu'est-ce que c'est qu'un CDI, un CDD ? Quels sont les différents types de contrats ? Quels sont les caractéristiques du CDD ? À l'intérieur on trouve des exemplaires, des modèles de code de CDD, de CDI, de différents types de contrats. Il revient aussi par exemple sur la notion du travail domestique, une des questions qui intéresse au plus haut point de l'UBIT, qui promet justement dans ce sens une convention, la convention 189. Donc il revient aussi des solutions qui en apparence basiques, mais qui est important pour tous citoyens, notamment pour les travailleurs, de connaître. Il y a longtemps que nous l'attendions, surtout qu'il rentre dans la phase d'applicabilité. Et avant d'y arriver, il fallait qu'on aille à la conception. La rédaction a été faite ce matin, certainement que nous allons apporter certaines remarques, certaines suggestions pour mieux le parfaire et le ventiler à tous nos mandants, nos militants. Ayant déjà fait l'objet de validation en septembre 2022, ce guide fera l'objet d'une seconde validation tripartite en vue d'une mise à jour au regard de l'évolution de la législation. Sous-titrage Société Radio-Canada